Fabien Jobart ? Oui, il y a quand même un enjeu de fond dans ce qui se présente. C'est-à-dire que cette section de criminologie, elle n'est pas quand même tombée comme une mouche au milieu de la soupe du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine, préparé notamment par vous-même, M. Bauer, et au moins l'un de ceux qu'on vient d'entendre ici déblatérer des sornettes. Parce que la perception que vous avez, vous, que vous avez défendue dans un rapport en 2008, dans tout un ensemble de papiers pour une nouvelle criminologie, c'est une perception bien particulière. C'est une criminologie dans laquelle le monde est coupé en deux. Il y a les gens normaux et il y a ceux dont on va pouvoir prédire qu'ils ont une prédisposition pour le crime et qui feront l'objet d'une surveillance particulière, surveillance précoce. Le titre de votre rapport, c'était « Déceler, prévenir, etc. » Surveillance précoce, tout ceci exposé dans une revue qui s'intitule « Sécurité globale », tout un programme. La criminologie que vous avez en tête, la criminologie que vous promouvez n'est pas celle dont on parle. La criminologie que vous promouvez, c'est celle qui vise précisément à considérer que les problèmes qui affectent la société française sont avant tout prioritairement les problèmes du terrorisme international, du mal international qui s'infiltre ici ou là. Regardez les ouvrages que vous avez publiés ces dernières années. « La face noire de la mondialisation », « World Chaos ». « World Chaos », c'est un titre en anglais, mais enfin c'est publié dans un centre de recherche sur une menace contemporaine qui a trouvé refuge à Paris de Assas. « La guerre ne fait que commencer » et autres types d'ouvrages qui montrent très bien la direction où vous allez et où vous voulez nous emmener. Raison pour laquelle, aujourd'hui, personne, pas même ceux que vous avez cités, ne veut vous rejoindre. Personne ne veut de cette discipline, quand bien même elle serait effectivement légitime, comme elle l'est par exemple en Belgique. Les Belges d'ailleurs ont un regard sur votre travail qui est assez cinglant généralement. — Alain Bauer, une réponse ? — Il y a toujours un moment intéressant où la petite détestation universitaire académique rend les vrais débats se noyer dans les tout petits marigots. J'ai juste deux choses à dire. — Je ne pense pas du tout à ce que j'ai une détestation universitaire. — Au Canada, en Belgique, en Italie, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis et dans à peu près tous les pays du monde, il y a de la criminologie et des criminologues, y compris aux États-Unis. Mais c'est bien là où vous montrez ce qu'est votre problème, M. Jobar. C'est pas la criminologie, votre problème. C'est le fait qu'on puisse penser différemment de vous. Comme M. Mérat n'existe pas et qu'il ne sait rien passer à tout le monde. — M. Mérat, nous y voilà. Nous y voilà. Le naturel en vient de vous comme un élastique, là, qui le met au milieu de la table. On discute criminologie. C'est-à-dire qu'on discute vraiment des problèmes quotidiens de délinquance, etc. — M. Mérat, il existe. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions sur pourquoi il avait décidé de faire ce qu'il avait. Il y a une explication sociale. Il y a une explication de rupture par rapport au cadre. Il y a une explication musicale. Vous avez des tas d'explications. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir une explication différente de celle de la vôtre sur la nature du passage à l'acte ? C'est un sujet intéressant. — J'ai jamais rien dit sur le passage à l'acte. Je m'autorise pas ce genre de choses. — Camille de Toledo. — Oui. J'aimerais dire une chose, d'ailleurs, à ceux qui nous regardent, parce qu'Alain Bauer a une belle parole. Il parle clairement. On a l'impression que ce qu'il dit est intelligent. Je viendrai vraiment en soutien de Fabien Jobin, ici présent, lorsqu'il dit pourquoi. Parce que tout simplement, cette société de la prévision qui cherche à prévenir les risques et donc à les calculer, si vous voulez, presque sociologiquement, cette femme de criminologie dont il est question chez M. Bauer. On l'a vu, d'ailleurs, dans un film sur les précogs qui était monté par Spielberg. Et qu'est-ce que ça... Il y avait une intervention d'un pénaliste. Il disait que ce qui est en jeu, c'est précisément la notion de libre-arbitre. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes en train, progressivement, pour des soucis de sécurité, d'atteindre un principe éthique mais fondamental, qui est le libre-arbitre, la liberté de choisir. Donc la liberté, précisément, de passer à l'acte. Et on ne pourra jamais prévoir un crime. Donc ce sont des vendeurs de sornettes. Ceux qui nous disent que l'on pourra prévoir, simplement, ce sont les mêmes qui nous disent que parler arabe à la maison est un facteur de délinquance. Et ça rejoint ce que vous... C'est-à-dire l'idée... Je vous en prie. Non, 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 non. Ça rejoint l'idée de l'identité... Si vous caricaturez ainsi ce que je dis, vous caricaturez tout ce que vous dites. Non, tout simplement parce que ceux qui portent aujourd'hui au gouvernement l'idée d'identité française sont ceux-là même qui disent que la langue arabe ou la langue étrangère, d'ailleurs, au sens large, est considérée comme facteur de délinquance. Ça, c'est inadmissible. Est-ce que vous racontez... Vous avez... Vous réutilisez vos arguments. Vous avez souvent... Vous pourriez avoir affaire aux criminels. C'était dans le... Ce qui me frappe surtout, c'est que le débat politique se réfugie derrière ce type d'experts dont on a vu, évidemment, le spectacle assez désolant parce que, évidemment, tout le monde se précipite dans ses chaînes d'infos continu et l'immédiateté que l'on impose, évidemment, est l'ennemi de la réflexion. Donc, malheureusement, on a vu une série de sottises proférées. Ce qui me frappe, c'est que les responsables politiques qui pourraient eux-mêmes, sinon avoir des réponses, au moins poser des questions et avoir des réflexions, sont totalement absents. C'est vrai. Sauf, effectivement, à exposer des discours comme le vôtre, Yvan Rieufoil, qui est assez dogmatique. Vous avez déjà, d'ailleurs, un cadre très établi qu'on comprend bien, qu'on perçoit bien, qui, à mon avis, manque assez de nuances et de réflexions. Non, mais à part celui-là, moi, à vrai dire... À part vous donner des autocompliments, qu'est-ce que vous savez faire ? Je n'ai pas d'explication, à vrai dire, là-dessus. Et ce qui me frappe, c'est que ceux qui pourraient en avoir, le débat politique, a été singulièrement pauvre sur le sujet. Et on voit bien que, là, il y a eu quelques tentatives au tout début. Puis comme elles ont été démenties par les faits, il y a eu un recul assez grave. Et je pense qu'effectivement, on a un vrai problème pour trouver les réponses à ce genre de manifestation. Merci tous les deux, Alain Boer, Fabien Jobard, de nous avoir rejoints.